Je propose la création d'une agence qui recouvrera les pensions alimentaires en lieu et place d'une femme abandonnée par le père de ses enfants. Le fisc a la connaissance de toutes les pensions qui sont versées par les pères, puisque les pères les déduisent de l'impôt sur le revenu. Mais il n'a pas connaissance de la situation de l'autre côté de la mère. Et il y a beaucoup de mères et de familles monoparentales qui n'arrivent pas à s'en sortir. Nous allons créer cette agence qui permettra de soulager la souffrance de ces mères qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'elles sont obligées d'aller au tribunal correctionnel, déposer une plainte pour abandon de famille, parce que le père de l'enfant ne paye pas la pension alimentaire. Deuxième élément, la question essentielle pour les femmes, nous avons une politique de natalité formidable en France. Rendez-vous compte, dans 30 ans, nous serons plus nombreux que les Allemands. Pourquoi on a cette politique ? Pourquoi ça marche ? Et 85% des femmes travaillent. C'est parce que nous avons le quotient familial, que nous avons les avantages fiscaux sur les emplois à domicile, et parce que nous avons créé 200 000 places de plus pour garder les enfants. 100 000 de crèches et 100 000 solutions, halte-garderie, emplois familiaux, assistantes maternelles. Il faut continuer dans ce sens-là. C'est comme cela qu'on aidera les femmes aujourd'hui à s'en tirer dans la vie professionnelle sans avoir à sacrifier le choix de faire un enfant. Sous-titrage ST' 501